Je m'appelle Légre, on est trop en toilette. Personnellement, le coronavirus impacte beaucoup sur mes activités parce que je suis planteur. Mais avec le coronavirus, tout est bouqué. Donc franchement, ça agit sur les dépenses de mon foyer et c'est un vrai problème que ce virus-là a vraiment envoyé dans nos maisons, parce qu'on n'arrive même plus à gérer correctement notre foyer. Depuis le 14 février 2020, date de déclaration du premier cas de coronavirus en Égypte par les autorités sanitaires, le virus n'a cessé de se répandre en Afrique, notamment en Tunisie, au Maroc, au Nigeria ou encore en Algérie. L'Afrique subsaharienne enregistre son tout premier cas de décès au Burkina Faso le 18 mars 2020. Le virus en Afrique est bel et bien présent. Pour faire face à cette situation, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux gouvernements, a pris rapidement des mesures drastiques incluant la fermeture des frontières, la fermeture des établissements scolaires, l'instauration d'un coup de feu sur tout le territoire ainsi que le respect des mesures barrières telles que le lavage des mains, le maintien d'une distance de sécurité, le port du masque et la restriction des déplacements non essentiels. L'application de toutes ces mesures quoique nécessaires dans la réponse au coronavirus est aujourd'hui un réel défi pour les populations en général et les communautés rurales en particulier. Les activités génératrices de revenus sont durement affectées et les communautés ne disposent souvent pas de matériel pour appliquer les mesures barrières telles que le lavage des mains. Le confinement constitue également un véritable défi pour la majorité de la population qui vit avec l'équivalent d'un dollar par jour et qui a besoin de travailler tous les jours pour pouvoir se nourrir et survivre. Les femmes avec qui je travaille aussi ont des difficultés financières. Ça agit sur les finances de mes membres parce qu'elles sont toutes des commerçantes, des planteurs et des commerçantes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les planteurs ont des difficultés au niveau de l'évacuation de leurs produits. Ce qui fait qu'ils n'ont plus de revenus même pour venir épargner. Les dames aussi, c'est pareil, elles s'en vont prendre leurs marchandises au niveau d'Abidjan pour venir vendre ça au marché. Actuellement, les routes sont fermées, elles ne peuvent plus. Et c'est un vrai problème que ce virus-là a vraiment envoyé dans nos maisons parce qu'on a... Pour appuyer l'action gouvernementale de réponse au coronavirus, Covid-19, et soutenir les populations rurales, l'ONG Guerre internationale, grâce à un financement de mars, a mis en place un projet de réponse au coronavirus dans la région de l'Anawa afin de sensibiliser les populations sur le virus, ses modes de transmission et de protection, et équiper les sites publics ainsi que les centres de santé en kit de réponse au coronavirus. Le projet court 100 villages et campements atteignant une population d'environ 800 000 personnes. Ainsi, les 13, 14 et 15 mai 2020 ont eu lieu les cérémonies de remise officielle des kits d'hygiène aux autorités administratives et aux sites publics tels que les marchés communaux et communautaires des villes respectives de Méhagi, Soubré et Guéyou. Après le mot de bienvenue des différents maires des villes visitées, la représentante de CAIR International Côte d'Ivoire a ouvert le balai de discours par une brève présentation des activités du projet. Mars Chocolates, qui est une industrie de fabrication de chocolat, qui a bien accepté d'accompagner CAIR dans cette lutte, avec un montant global de 1 300 000 $ pour pouvoir acheter les kits, les distribuer aux sites publics. Nous enregistrons au total 200 sites publics au niveau du département de Guéyou, Soubré et Méhagi, à qui nous allons distribuer les kits d'hygiène. Nous avons également enregistré 2 000 bénéficiaires au ménage et avec, au niveau des villages et campements où nous intervenons. Nous avons également enregistré 2 000 kits de dignité pour les femmes, parce que nous savons que cette pandémie a vraiment ralenti les activités économiques. Donc, certainement, les moyens financiers peuvent faire défaut pour faire face à certaines mesures. Suite à la représentante de CAIR, les autorités administratives à leur tour ont salué fortement l'initiative de CAIR et Mars, apparaissant comme un réel soulagement, tant pour les communautés bénéficiaires que pour les services récipiendaires. Vraiment, ça nous va droit au cœur. C'est un soutien aux actions de santé et nous voulons remercier cette ONG-là, qui vient pour apporter son appui, qui vient pour accompagner le ministère de la Santé dans sa lutte contre la COVID-19. Je tiens à dire sincère merci à la guerre internationale et à Mars, lors à qui, aujourd'hui, on est vraiment heureux de recevoir tous ces dons-là, pour soulager la population mieux, essayer de prévenir l'évolution de la maladie au cas où, comme on l'a dit, arriver dans notre localité. Je voudrais témoigner la reconnaissance de l'administration de Guéido, mais aussi de l'État de Côte d'Ivoire, qui reçoit cet appui avec l'inverse. Et à votre nom, je voudrais saluer aussi. Le bailleur financier qui est Mars, qui a toujours financé les actions de développement de notre localité. Ces cérémonies officielles ont marqué le point de départ des distributions en communauté, selon un dispositif spécial incluant la sensibilisation et le respect strict des mesures barrières contre la COVID-19. Pour cette remise de kits, ce sont au total environ 1900 kits d'hygiène de ménage, 180 kits d'hygiène des lieux publics, 1900 kits de dignité pour les femmes, 400 kits d'accouchement pour les femmes et les filles. Pour la sensibilisation, ce sont environ 250 kits de protection et d'hygiène, 100 mégaphones et accessoires, 40 woofers et accessoires, et 1000 posters et affiches de sensibilisation qui ont été distribués. Au terme de cette distribution, les communautés et les services sensibilisés contre la COVID-19 ont manifesté leur soulagement de se voir dotés d'équipements, de matériels de protection et de subsistance dans cette période difficile de pandémie. Je m'appelle Konan Akwe-Roséline, je suis à Ogdu-Kro. Vraiment, je suis très contente. Je remercie de nous avoir donné tous ces trucs à ces kits. Saut, javel, savon, ils ont donné à tous mes mamans, à tous mes parents. Vraiment, je suis très, 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 très contente. Je m'appelle Kwakwe-Yao Toussaint, je suis le chef de village de Gober-Kro. On n'a pas de moyens pour payer ce savon-là. Avec l'eau de savon, on n'a pas de moyens. Mais le cœur nous a envoyé, je remercie le cœur. Et je suis membre avec aussi. Vraiment, je remercie le cœur qui nous a envoyé ce savon-là, ce temps-là. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie. Depuis que je remercie le coeur, Ensemble, disons non au coronavirus.